Mais d'abord, parlons du Québec qui devra payer davantage pour obtenir l'énergie de Terre-Neuve et Labrador. Alain, c'est le message, message clair d'ailleurs, qu'a envoyé le premier ministre Andrew Furry à l'ouverture de cette 44e conférence des premiers ministres de l'Est du Canada et des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre. Oui, parce que ça ne passe pas vraiment chez les Terre-Neuviens, cette entente qui a été signée en 1969, qui vient à terme en 2041. On est en renégociation entre Terre-Neuve, Labrador et le Québec. Actuellement, le Québec paye pour l'énergie 0,25 cent le kilowatt-heure pour l'énergie produite par Churchill Fall, alors qu'on revend à près de 12 cents aux Américains, 12 cents canadiens. Ce qui fait que les Terre-Neuviens se sentent floués dans cette entente. Il y a déjà des négociations qui sont entreprises. Le premier ministre veut, entre autres, qu'on arnache une nouvelle rivière sur ce territoire, la rivière Gull Island. Il a passé le message en ouverture de la conférence ce matin. Écoutez-le, suivi de la réaction du premier ministre, Terre-Neuviens. C'est très clair ce qu'il a dit. On veut plus d'argent. Écoutez. Il va falloir, pour atteindre nos objectifs de carboneutralité, construire plus d'énergie renouvelable. Donc, je compte beaucoup sur Andrew Furey pour upgrader Churchill Falls et puis pour Gull Island. On a des excellentes discussions. Puis on est très optimistes de pouvoir avancer là-dessus. We're always open to hearing suggestions. We're at the table and we'd like to see what Mr. Legault has to offer. Again, show us the money. C'est assez clair. Et après New York, François Legault rêve, Alain, de vendre de l'électricité au Massachusetts. Bien, à Boston, entre autres, on le sait, là. Il y a le contrat qui a été signé avec l'État de New York. On a ouvert le poste de conversion la semaine passée. C'est un contrat de 25 ans qui va rapporter 30 milliards au gouvernement du Québec. Mais avec le Massachusetts, c'est un peu plus compliqué parce que l'État du Maine bloque le passage des lignes haute station actuellement. C'est allé devant les tribunaux. Et François Legault en a parlé ce matin tout en mettant l'accent sur l'éolien. Écoutez-le. Sur l'éolien, wind power, et bien les lignes qu'on est en train de construire autant vers le Massachusetts que vers New York vont être bidirectionnelles. Puis on sait qu'il y a une complémentarité entre les États plus au sud puis plus au nord. Au nord, on a besoin de plus d'électricité l'hiver parce qu'il fait froid. Et je sais qu'au sud, on a besoin de plus d'électricité l'été à cause de la climatisation des bâtiments. Donc, il y a une belle complémentarité. Puis c'est important, si on veut atteindre nos objectifs, d'être justement complémentaires et de travailler à optimiser nos réseaux. Il y a la conférence de presse conjointe autour de 14h45 ici au Château-Frontenac à Québec. On va suivre ça en direct à LCN. Merci beaucoup Alain. Merci.